... Bonsoir à tous. Alors, la rentrée, comme l'a dit Pierre, c'est un événement dans l'année qui cristallise beaucoup d'enjeux. Ce sont tous ces livres parus entre la mi-août et la fin septembre, dont lecteurs, libraires, journalistes vont s'emparer, ou pas, parfois. Ce sont des livres qu'on achètera ensuite à Noël, que les lecteurs achèteront ensuite à Noël. Et ce sont aussi des livres qui vont rentrer dans la course pour être sélectionnés par les juriers littéraires et pour ensuite peut-être avoir la chance de remporter un des prestigieux prix d'automne. Vous les connaissez, le Goncourt, le Fémina, le Médicis, le Renaudot. Alors, quelques chiffres très simples comme ça, à la rentrée 2017, pour que vous ayez un petit aperçu, parce qu'évidemment, vous voyez les tables, mais que vous ayez des chiffres en tête. C'est cette année, 390 romans français, 191 romans étrangers et 81 premiers romans. Événement déterminant pour toute maison d'édition. On imagine qu'il l'est évidemment pour vous, Héloïse. Peut-être avant qu'on échange, on peut présenter en quelques mots la maison d'édition que vous avez créée. Elle a aujourd'hui 13 ans, si je ne me trompe pas, si mes calculs sont bons. Vous publiez une vingtaine de livres par an. Pour citer les auteurs, il y a Tatiana Doronet, Lorraine Fouché, Émilie de Turcaïm. Vous publiez des romans français, étrangers, des essais, des biographies historiques, des témoignages et des recueils de nouvelles aussi. Chaque année, il y a le prix Clara qui est décerné pour récompenser les ados qui écrivent. Et pour cette rentrée, vous publiez deux auteurs phares de la maison, un premier roman et une réédition. Alors finalement, cette rentrée, elle est totalement le reflet de l'ADN de la maison. Est-ce que c'est votre exigence première quand vous préparez une rentrée ? D'être conforme à l'ADN de la maison ? Non, pas nécessairement. Parce qu'une rentrée, c'est qu'il faut faire attention à ce que nos auteurs ne se phagocytent pas eux-mêmes, ne se givaillent pas eux-mêmes et que la maison ne se fasse pas concurrence. Déjà, avant même de rencontrer le reste des parutions. Donc, c'est plutôt l'idée, c'est plutôt d'avoir des textes qui se complètent et qui sont très différents. Et qui ne vont pas ni rencontrer exactement le même public, ni plaire exactement au même libraire et au même média. Enfin, essayer dans la mesure du possible. Donc, c'est évidemment toujours une alchimie et une construction assez délicate. Mais je dois dire qu'en effet, la rentrée littéraire, même si c'est le moment le plus sauvage et le plus rude pour un éditeur, comme j'imagine pour un libraire. Parce que les éditeurs, comme les libraires, s'emballent pour des titres et voient des titres qui coulent à pique. Et on ne peut rien faire pour les rattraper. Parce que c'est un moment où tout se focalise et est beaucoup plus intense. Mais c'est aussi un moment extraordinairement exaltant. parce que l'attention du public et des médias est vraiment porté sur les livres. Et on entend parler de livres à la télévision, à la radio, beaucoup plus que d'ordinaire. Donc, c'est effectivement un moment particulièrement, à la fois particulièrement propice et faste. Et la contrepartie, c'est que pour certains, c'est aussi cruel et ça peut être assez définitif et assassin. Oui, malheureusement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus justement, nous présenter un petit peu plus cette rentrée ? Donc, nous avons deux des auteurs, des quatre auteurs de la rentrée. Mais il y a aussi un roman de Gaël Nouan et puis aussi une réédition d'Alan Spence. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu quelques mots sur ces livres-là et sur les circonstances de ces publications ? Alors, dans la mesure où... Je vais commencer par le titre étranger, puisque La Maison publie une grosse vingtaine de titres par an, en effet. Moitié fiction française, moitié fiction étrangère. On a à la rentrée, traditionnellement, toujours au moins un roman étranger. Et cette année, comme on avait en fiction française une rentrée très, très riche. Souvent, on publie trois titres à la rentrée, deux romans français, un roman étranger. Là, ça devient un peu... c'est des contes d'apothicaires. Comme cette année, nous avions trois romans français. Je voulais que le roman étranger soit un très bon roman, mais nous demande pas, d'un point de vue soutien, presse... Enfin, nous demande un travail un petit peu différent. Et donc, on a fait une réédition d'un titre qu'on avait publié il y a plus de 15 ans, dont on allait perdre... Enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans les considérations de droits, dont on allait perdre les droits, et qui était un merveilleux texte qui n'avait pas vraiment trouvé sa place il y a 15 ans. Donc, je me suis dit que ce texte-là méritait d'être réédité, mais ne mobiliserait pas autant d'énergie qu'une nouveauté à cette rentrée. Et on voulait se concentrer sur nos trois romans français. Trois romans français qui sont écrits par trois femmes, c'est l'un des fils rouges, mais qui sont très différents les uns des autres. Effectivement, deux auteurs, Isabelle Alonso, Isabelle à ma gauche, et Gaël Nant, qui sont des auteurs qui ont déjà publié un roman chez nous, et Isabelle, c'est le cinquième ? Ou c'est le sixième ? C'est le sixième. Je pense que je vais plutôt laisser Isabelle et... Oui, on aura l'occasion de discuter un petit peu entre nous. Oui, moi j'aime bien. Vous nous raconterez un petit peu les circonstances d'écriture de vos romans, et puis de quoi il est question. Alors, je vais parler de l'absorrente. Vous représentez Gaël Nant, l'auteur de La part des flammes, le grand roman La part des flammes. Donc, la librairie Mela nous avait invité les trois auteurs de notre rentrée, mais malheureusement, Gaël est ce soir à Bruxelles, et l'invitation avait été acceptée auparavant, donc il n'était pas possible que nous soyons là, toutes les quatre. Donc, Gaël Nant, Légende d'un dormeur éveillé, est un extraordinaire roman autour de la figure de Robert Desnos. Alors, vous pouvez, certains, considérer qu'un roman autour de la figure d'un écrivain, peut-être un petit peu rébarbatif ou barbant, ce n'est pas une biographie romancée, c'est vraiment un roman. Et la prouesse de Gaël Nant, c'est d'être parvenu à écrire un livre qui, quand on l'achève, on n'a qu'une idée, c'est de se précipiter sur les œuvres et la poésie de Robert Desnos, parce qu'on n'a vraiment pas envie de quitter le poète et l'auteur. Elle égrène son roman de vers et de poésie de Desnos. Donc, pour prolonger le charme et l'atmosphère, on a envie de lire du Desnos. Mais par ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en lisant le roman, on oublie que Robert Desnos est un écrivain, il devient un personnage de roman à part entière et on tombe complètement sous le charme de cet homme qui a eu une vie extraordinaire, c'était vraiment un héros. Cet homme a eu à faire des choix, a vécu dans des années particulièrement turbulentes, bouillonnantes, les années 30, les années folles à Paris, puis les années 40, l'occupation, la guerre, a été résistant de la première heure. C'est un homme qui a eu une vie extraordinaire et qui est un personnage de roman, vraiment. Et quand on achève le livre de Gaël, quand on sait que Robert Desnos est déporté et qu'il meurt en 45, on se doute que le livre va s'achever de manière assez tragique, mais comme on est complètement pris par le roman et qu'on est en empathie complète avec ce personnage principal, on se dit qu'elle va trouver un subterfuge, elle est romancière, il va se passer quelque chose. Je ne vous révèle pas, elle n'a pas pu changer le cours de l'histoire, Robert Desnos meurt à Thérésenstadt comme dans la réalité, mais le livre est quand même raconté d'une manière assez étonnante et surprenante. Et je ne peux pas vous dire autre chose, c'est un vrai roman, ce n'est pas du tout... Donc à la fois, je pense que les amateurs de romans sont totalement récompensés et les amateurs de littérature et les spécialistes de Desnos ne seront pas non plus déçus, ce qui est assez réussi. Oui, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'elle a un formidable pouvoir d'évocation. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de sillonner Paris avec Robert Desnos, de croiser les uns et les autres. Quand on termine le livre, on a l'impression d'avoir été un compagnon de route de Robert Desnos. Ah oui, on a l'impression d'avoir fumé à la fois, je ne sais pas, des paquets entiers de cigarettes, parce qu'à l'époque, on pouvait évidemment fumer dans toutes les boîtes de Montparnasse. De Montparnasse avant la gare et avant la tour. Voilà, exactement. On a l'impression d'avoir dansé toute la nuit avec Kiki et d'avoir accompagné Jean-Louis Barraud des nuits entières. Effectivement, on vit sur l'épaule de Desnos et on est entraînés dans ce tourbillon du Paris, à la fois multicolore et lumineux des années folles et Paris très, très glacé et gris de l'occupation. Oui, c'est vraiment une grande romancière. Elle nous l'avait esquissée, même prouvée avec la part des flammes. Mais c'est vrai que là, avec ce deuxième roman, on s'est dit qu'il y a vraiment une romancière qui arrive à complètement s'emparer d'un sujet, à nous transmettre aussi beaucoup d'émotions. Et pour ça, c'est un très grand moment de lecture que je vous recommande, vraiment. Alors, pour tenir le choc à côté de Gaëlle qui a écrit un roman extraordinaire, il fallait aussi des livres extraordinaires. Le premier roman, notre premier roman, Le son Dieu, de Virginie Caillé-Bastide à ma droite, les premiers romans, la rentrée littéraire, paradoxalement, est un moment assez propice. Parce qu'à la fois pour les libraires et les critiques, il n'y a pas d'a priori. C'est-à-dire que tout le monde va devoir découvrir et faire un peu son tiercé en décrétant quels sont les deux, trois, cinq premiers romans qui vraiment se détachent à la rentrée. Donc, ils ont, en fait, un peu tous leur chance. En tout cas, parce qu'il y en a certains qui vont rester sur le bas-côté, comme je vous l'expliquais. C'est-à-dire qu'à la fois, la rentrée, c'est si vous êtes pris dans le mouvement de la rentrée, c'est un tremplin. Si, par malheur, ni les libraires, ni la critique, ni la presse écrite, ni la radio, ni la télé ne vous repèrent, là, c'est extrêmement difficile. Parce que... Plus tard, pour l'instant, je vais vous parler de nos livres. Mais après, je pourrais vous expliquer tous les rituels et cette rentrée, qui est quand même un moment très particulier, où les 380 romans français ont été lâchés quasiment tous au même fin août. Et les 80 premiers romans. Et puis, il y a des livres qui vont se détacher. Certains qui vont prendre la tête du peloton. Et puis, qui vont être distancés. Oui, parce que rien n'est joué dès le départ. Et rien n'est joué. Et en fait, c'est en ce moment que les choses vont commencer à se déterminer. Jusqu'à maintenant, c'était un peu de la... C'est vraiment une course de... C'est un marathon. C'est une course de haie. Les auteurs doivent se dire, elle est folle. C'est effrayant. C'est terrifiant. Oui, mais c'est terrifiant et extraordinaire. Parce que c'est vrai qu'il y a une opportunité qu'il n'y a pas à d'autres moments de l'année. C'est-à-dire que je pense que vous lisez toute l'année énormément. Mais que, évidemment, les libraires pendant l'été prennent des vacances et ont quand même plus le temps de découvrir et de lire qu'à d'autres moments de l'année. Donc, sur la rentrée, vous en avez lu... Je pense que tout le monde lit plus à la rentrée qu'à d'autres moments. Ah oui, c'est sûr. Et puis, sachant que nous, on est une équipe où nous avons chacun des bouts un peu différents. On arrive à se partager et à lire les trois quarts de la rentrée. Mais c'est vrai que ça représente aussi un enjeu très fort pour nous et qui sommes, évidemment, passionnés parce que sinon, on ne ferait pas ce métier. Et essayer de faire partager nos coups de cœur. C'est très, très important. Et de se dire qu'il y a peut-être la presse, les médias, etc. Mais nous, on a lu. Et même si on lit la presse, même si on se tient au courant, c'est vraiment essayer de transmettre. Voilà. Et en dehors de toute... Comment dire ? En toute liberté. Voilà. Alors, pour rebondir... Et après, je vous promets, je reviens sur Virginie et Isabelle. Mais pour rebondir, le seul moment de l'année où... quand on est éditeur et qu'on entend parler des livres des confrères, on ne peut pas les acheter quand on en entend parler, c'est la rentrée. Parce que moi, je commence à entendre parler des livres, comme tout le monde d'ailleurs, en mai ou juin. Parce que les libraires commencent à vous dire qu'il y a tel bouquin de Marc Duguin, de Sors Chalandon, d'Alice Zeniter. Enfin bon, bref, il y a des noms que vous entendez et que moi, j'ai commencé à entendre en mai. Mais on ne peut pas les acheter. Ils ne sont pas en vente. Ils ne sont d'ailleurs pas forcément même finis. Donc, ce n'est que fin août, début septembre, que comme vous, je peux acheter les romans. Alors qu'à d'autres moments de l'année, on en entend parler un mois avant. Donc, ça arrive assez vite. Et tous les ans, je vais acheter en librairie deux ou trois romans en suivant le conseil du libraire pour avoir quand même, pour prendre un peu la température des livres publiés par les confrères. Et je me fie toujours un conseil d'un ami libraire, un ou deux amis libraires. L'année dernière, je ne sais pas pourquoi, idée saugrenue, surtout ne faites pas comme moi, je ne me suis pas suffiée à un avis de libraire. j'ai suivi la presse. Puis, j'avais deux amies qui avaient publié à la rentrée. Elles avaient une très bonne presse. Évidemment, vous pourrez me torturer, mais violemment, je ne révélerai aucun des noms des auteurs concernés. Mais donc, j'ai acheté deux livres sans demander le conseil à un libraire, deux livres qui étaient encensés par la presse. Je ne le ferai plus jamais. Donc, suivez le conseil des libraires, suivez les coups de cœur des libraires. Eux ont lu les romans et s'ils vous déclarent que c'est de leur coup de cœur, il faut se fier à leur coup de cœur. La presse peut un peu... Je pense qu'il y a certains auteurs qui sont précédés d'une réputation et la presse va se dire on ne peut pas passer à côté d'X, Y, Z et va commencer à encenser X, Y, Z en l'ayant lu, en ayant peut-être lu les 50 premières pages. Il y a aussi les fameux livres dont les débuts sont éclatants et puis il y a un tunnel au milieu du bouquin et puis la fin du livre vous tombe des mains. Donc, en tout cas, faites au minimum un recoupement entre la critique et les libraires mais moi, je vous conseillerais surtout le coup de cœur du libraire. Mais un coup de cœur, justement, est-ce qu'on peut commencer peut-être à présenter le premier roman de Virginie Caille-Bastide ? Comment vous, vous l'avez... Vous êtes tombée sur ce manuscrit ou sur cette femme ? Je ne sais pas si vous vous êtes rencontrée avant. Racontez-nous un peu les circonstances de ce roman. Alors, je vous ai parlé de l'absence et je vous ai expliqué que c'est donc un roman assez... très fort et sur lequel on misait beaucoup et il fallait pour le premier roman d'un auteur donc à découvrir, il fallait que le livre tienne le choc et tienne la comparaison mais soit très différent. Et non, je ne connaissais pas du tout Virginie. C'est une amie qui nous a adressé le manuscrit. Bon, je ne rentrerai pas non plus dans l'histoire qui a précédé. mais donc j'ai reçu un manuscrit titré Le sans-dieu écrit par Virginie Caillibastide et je ne savais rien de qui était Virginie Caillibastide enfin visiblement une femme. Virginie, si j'avais rencontré, si ça avait été un grand garçon, j'aurais été un tout petit peu surprise mais c'était toutes les... J'avais un nom et un titre et Le sans-dieu je peux vous dire qu'avant d'ouvrir le manuscrit je n'avais pas la moindre idée de ce que ça voulait dire ou pourquoi enfin qu'est-ce que c'était que ce sans-dieu et j'ai été complètement happée par le bouquin dont je ne sais pas si je vais vous dire de quoi il parle parce que moi si j'avais su de quoi parler ce livre je ne l'aurais pas lu. Ah bon ? Oui parce que bon alors la blague étant faite la blague étant faite c'est un roman de pirates qui se passe donc au 18ème bon les romans de pirates ça ne me dit ça ne me dit pas grand chose et donc j'aurais je pense que j'aurais je ne sais pas je ne suis pas sûre que j'aurais lu j'aurais probablement confié le livre à quelqu'un enfin bref toujours est-il que qu'est-ce qui vous a séduit alors ? La langue la langue en plus le prologue il ne s'agit pas du tout de piraterie et c'est un roman de pirates qui reprend tous les codes du roman de pirates vous avez un équipage de ce bateau qui est absolument irrésistible parce que bon je vous dis je n'aime pas les romans de pirates mais une fois que je suis tombé dedans c'est quand même assez grisant parce que vous avez des descriptions de de navigation d'accostage de rivalité entre pirates et surtout cet équipage qui est inénarrable avec je laisserai Virginie vous vous compter le nom de cet équipage extraordinaire donc avec à sa tête ce capitaine qui s'appelle l'ombre et donc ce roman de pirates encore une fois vous avez l'île mystérieuse enfin toutes sortes de reprend tous les codes du genre mais en son coeur il y a un dialogue et une discussion sur la question de Dieu qu'il existe ou qu'il n'existe pas puisqu'il y a deux personnages le capitaine du bateau qui s'appelle donc le sans-dieu donc on a bien compris de quel côté il se plaçait qui a perdu un peu toute foi qui est sans sans foi ni loi qui ne fait pas de quartier mais qui va exceptionnellement épargner un père jésuite qu'il va donc il va faire son prisonnier qui va monter à son bord et là va s'engager un dialogue entre ces deux hommes et donc il y a une dimension quasi métaphysique au coeur de ce roman d'aventure donc c'est c'est la raison je dirais que c'est la langue et le et le le côté le coeur complètement inattendu dans ce roman d'aventure qui est qui c'est un livre qui est très très moi j'aime moi j'aime les romans qui sont à la fois très romanesque et puis qui vous apprennent quelque chose sur la vie et qui posent un certain nombre de questions et je pense que je pense que il y a plusieurs types de lecteurs et il y a des je comprends parfaitement qu'on ait envie simplement de lire pour se divertir et pour se distraire donc je les livres que nous publions en général sont divertissants ou en tout cas très romanesque mais ils soulèvent un certain nombre de questions que le lecteur peut se poser ou pas c'est-à-dire que si vous voulez réfléchir il y a matière à la réflexion mais si vous voulez juste profiter de la narration vous pouvez juste profiter de la narration et c'est le cas du livre d'Isabelle comme celui de Virginie et celui de Gaëlle et en général des livres de la maison oui effectivement vous avez raison justement moi j'ai une question qui me brûle des lèvres Virginie Caille-Bastide comment il est né ce roman c'est vos lectures de romans d'aventure ou de films d'aventure qui vous ont donné envie d'écrire ce livre ou c'est un pied marin c'est oui alors c'est parti déjà d'une passion pour l'histoire que j'ai et notamment pour cette période du XVIIe et le début du XVIIIe siècle excusez-moi j'ai un troupeau de chat dans la gorge donc parce que c'était l'époque flamboyante je trouve que le style de l'époque est merveilleux de saveur de justesse et puis bon XVIIIe c'est l'esprit des lumières mais bon le style c'est pas un livre en soi donc il fallait absolument raconter l'histoire évidemment et donc j'aime beaucoup aussi l'histoire dans l'histoire donc étant passionnée depuis toute petite ne me demandez pas pourquoi par les pirates je me suis dit bon le XVIIIe siècle ma bretagne natale les Caraïbes les pirates ça pourrait faire un livre assez assez savoureux en tout cas que j'aurais un grand bonheur à écrire et je me suis dit bon mais les pirates bon tout le monde connait effectivement moi j'avais lu étant petite comme vous tous L'île au trésor qui est une petite merveille j'avais lu effectivement un peu Conrad Gentleman Jim j'avais vu ce très beau film de Fritz Lang Les Contrebandiers de Moonflick qui est un chef d'oeuvre pur mais je me suis dit bon tu vas pas refaire un énième roman de pirates où effectivement il faut aller conquérir la belle princesse tout le monde se tape dessus pour avoir juste le trésor il y a une carte il est caché bon ça ça a été fait mille fois et effectivement comme les questions métaphysiques m'intéressent beaucoup et voire me taraudent je me suis dit tiens ce qui sera intéressant au cours de cette aventure c'est effectivement la rencontre entre un capitaine qui est désespéré parce qu'effectivement au début il a perdu le dernier de ses enfants suite à une famine historique il y a eu une vague de froid en 1709 épouvantable qui a provoqué donc une famine terrible et donc évidemment ayant perdu son dernier enfant il a perdu la foi et il devient fou furieux contre Dieu le genre humain et donc il décide de devenir pirate et donc bon évidemment il y a la vie des pirates à bord que tu évoquais et je me suis dit bon ce qui serait génial c'est qu'il y a un un contradicteur en face de lui et je me suis dit un père jésuite espagnol ça serait ça serait pas mal de les avoir un peu en face vous m'aurez étonné tiens Isabelle est espagnole vous l'avez bien compris moi je suis bretonne personne n'est parfait et donc au début j'étais même beaucoup plus j'allais dire ancrée enfin j'avais beaucoup plus prévu de faire un un dialogue entre les deux c'était un peu plus affleuré moucheté dans l'intimité de la cabine où vraiment ils s'affrontaient d'ailleurs ils s'affrontaient aussi beaucoup aux échecs mais surtout sur cette histoire de croyance ou de non-croyance en Dieu et donc c'était un peu plus dialoguer un peu plus intime puis je me suis dit mais enfin le bateau il est quand même gros il faut le faire bouger il faut le faire naviguer donc il y a forcément d'autres gaillards à bord de ce navire donc je les ai créés les uns après les autres il faut que tu me donnes un ou deux noms c'était ma question pour me donner un petit peu l'eau à la bouche présenter un petit peu cette joyeuse bande alors la joyeuse bande en fait il faut savoir quand tu m'interviewais j'avais dit Colibet c'est pas Colibet c'est Sobriquet ah pardon c'est moi qui ai dit une bêtise je t'ai ému donc ces gaillards là en fait ils n'étaient pas pirates par hasard c'est à dire qu'ils ne se disaient pas tiens je suis à Pôle emploi je trouve rien je vais devenir pirate non en fait il y avait toujours une bonne raison pour qu'ils partent c'est à dire que bon soit ils avaient assassiné quelqu'un soit ils avaient trompé et le mari voulait les oxyres enfin bon il y avait mille raisons mais en général il fallait prendre le large de façon un peu urgente il me semble que vous racontez aussi dans le roman qu'il y a des gens qui se font embarquer à la fin complètement saoules et qui se retrouvent sur un bateau oui ça s'appelait le système de la presse c'est quelque chose d'authentique c'est à dire que quand les marines royales manquaient de mousse et de matelots à bord ils allaient dans les tavernes quand les mecs étaient ivres morts et puis là ils leur faisaient signer d'une croix un papier d'engagement et les types se retrouvaient pendant trois ans à bord du navire et désertés c'était évidemment hors de question donc j'en ai pas mal de ces gaillards là donc ils avaient des sobriquets donc des surnoms parce que aussi comme ils avaient fait des choses peu recommandables ils ne voulaient pas qu'on sache leur nom de famille pour qu'il y ait des représailles éventuelles sur leur famille donc ils ont tous des surnoms qui étaient dus soit à un trait de caractère soit à un aspect physique alors moi j'ai face noire parce que c'était un ancien boucanier donc il a une espèce de brou de noix qui lui reste sur le visage gants de fer parce qu'il a étranglé d'une seule main l'inspecteur des impôts qui venait l'arrêter parce qu'il n'ait pas payé la gabelle fantôme de nez parce qu'au cours d'un duel ben crac on lui a coupé le nez avec une épée donc voilà ils sont ce genre de mais c'était vrai ils avaient des surnoms foutriquets parce qu'il était tout petit boisson soif parce que vous vous en doutez bien la dalle en pente enfin voilà donc il y a tous ces gaillards là et il y a donc le padré Anselme et puis Tristan le jeune Tristan qui est sauvé lui parce que finalement l'ombre se dit que Dieu ne sauve personne mais lui il peut sauver aussi parfois oui 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 justement c'est évidemment c'est pas je voulais pas du tout que je sois manichéen entre le mon capitaine pirate c'est pas une ordure finie il a ses failles il a ses questionnements bon évidemment il fait assaut de cruauté autant que faire se peut le padré c'est pas la foi du charbonnier il est pas complètement confit dans son bénitier lui aussi il se pose des questions lui même il s'est rebellé contre la communauté jésuite parce qu'il trouvait qu'il y avait eu quelques abus à faire passer hérétique et donc voilà je voulais pas que ce soit tiède et que ce soit manichéen celui qui a raison celui qui a tort d'ailleurs je donne raison à aucun des deux chacun peut y trouver ses questionnements et puis donc il y a effectivement un jeune homme tristan qui n'est pas de sobriquet qui représente un petit peu je vais dire l'élément romantique du livre voilà oui parce qu'il y a une femme il y a une femme dans le livre voilà donc c'est pas uniquement masculin ce n'est pas complètement il n'y en a pas beaucoup parce que à bord aucune dame n'était tolérée pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer donc c'était pas du tout les femmes c'était à bord quand il faisait escale à New Providence enfin dans toutes les îles où il y avait tous les lieux de débouches possibles et imaginables donc là effectivement il se passait beaucoup de choses mais là donc c'est autre chose et puis cette femme ça me permet aussi de dénoncer la traite négrière qui est un sujet qui m'a quand j'étais toute petite j'ai vu Racine ça m'avait bouleversé et je me suis dit d'ailleurs c'est pour ça que j'ai un personnage qui s'appelle Kunta aussi un autre noir voilà donc je voulais aussi dénoncer parce que c'était vraiment la grande époque de la traite négrière et vers les Amériques et je voulais un peu dénoncer ça au passage si possible alors avant de discuter aussi un petit peu avec Isabelle Alonso j'avais une dernière question qui est le choix de la langue puisque on lit ce roman qui se passe au début du 18ème siècle mais la langue est celle du 18ème siècle comment vous avez travaillé alors c'est une question que tout le monde me pose non mais je sais pardon c'est pas du tout parce que effectivement moi je me suis dit c'est peut-être un peu gonflé d'écrire dans la langue de l'époque mais je me suis dit en même temps bon ils parlaient vraiment comme ça les gens de l'époque et je trouvais ça moi par exemple j'adore le théâtre classique j'adore aussi le théâtre moderne mais j'aime pas le mélange des deux j'ai pas envie de voir Fèdre avec des acteurs en survêtement par exemple donc moi je trouve que d'écrire sur cette époque je trouvais que c'était d'abord je trouve ça met un peu dans l'ambiance peut-être j'ai tort peut-être ça paraît que je vais perdre mais j'espère que non et alors tout le monde me dit mais t'avais un dictionnaire de français du 18ème je dis non d'abord ça n'existe pas afin que je sache mais moi j'ai toujours j'ai énormément lu de littérature du 18ème étant jeune et comme j'ai la chance d'avoir une très très bonne mémoire plein de tournures de vocabulaire de tournures de phrases me sont restées complètement en tête donc si j'ose dire je suis un peu bilingue de ce siècle là mais par ailleurs c'est pas du tout un pastiche non non mais c'est vrai que c'est emprunt complètement oui faut pas un dictionnaire pour le lire non pas du tout non mais comme je dis toujours quand j'avais lu Robert Merle Fortune de France qui aussi lui avait fait le pari pendant les guerres de religion d'avoir cette langue là j'avais trouvé ça extraordinaire et il y avait une scène où justement il disait je t'avais dit il y a un de ses compagnons enfin du héros qui est en train de se faire torturer donc le héros horrifié l'achève à distance d'une flèche et il dit je l'achève parce qu'il pâtissait beaucoup et moi je dis toujours on se dit bien que le type il est pas en train de faire des macarons il est en train de souffrir mais je trouve ça joli pâtir plutôt que souffrir navrer plutôt que blesser je trouve ce sont des mots qui tombent en désuétude et que c'est c'est grand dommage et voilà donc j'ai voulu un peu ça a été mes pièces d'or à moi à ramasser voilà c'est une belle image mais c'est vrai essayer d'écrire aussi pour essayer de faire perdurer la mémoire ce qui me permet une transition évidente avec le roman d'Isabelle Alonso qui se passe en Espagne en juillet 1939 où on suit le jeune Angel qui a convaincu pendant un an en fait et qui a connu la prison au camp de Saint-Cyprien et qui a pour seul objectif là c'est de retourner auprès des siens 1939 époque on le disait tout à l'heure pendant le portrait vidéo époque qui pour nous mais date qui évoque évidemment la deuxième guerre mondiale mais qui de l'autre côté de la frontière en Espagne évoque tout autre événement racontez-nous le choix que vous avez pris là de commencer justement le roman à cette période aussi charnière oui j'ai voulu commencer le roman oui c'est ça en 1939 qui est une date très différente selon qu'on est français ou espagnol pour les français ça va être au mois de septembre le début de la deuxième guerre mondiale mais en Espagne depuis le 1er avril ce qu'il est convenu d'appeler la guerre civile et qu'on appelle plutôt la guerre d'Espagne est terminé et donc ce jeune Ingrel se retrouve au camp de concentration de Saint-Cyprien dans le sud de la France à côté de Perpignan et à ce moment là tous les gens qui sont prisonniers avec lui doivent choisir ils ne peuvent pas rester dans ce camp sempiternellement et donc on leur propose de rentrer en Espagne ou bien alors de s'engager dans la légion étrangère française enfin d'essayer de survivre en restant en France mais lui il a 16 ans et il se dit qu'il préfère rentrer chez lui d'abord parce qu'à 16 ans on a encore sa famille et ça fait un an et demi qu'il ne les a pas vus il a envie de les voir et il se dit aussi dans la grande naïveté qu'on peut avoir à 16 ans qu'il doit y avoir encore quelque chose à faire contre Franco et que donc lui il va se battre et il va bien réussir à trouver un moyen de se battre et donc il décide de rentrer et donc il repasse la frontière le 1er juillet 1939 en pensant qu'il va rentrer directement chez lui et ça ne se passe pas du tout du tout du tout comme il avait pensé puisqu'il va se retrouver pendant un an dans un camp de travail forcé puisque l'Espagne détruite par la guerre et par les bombardements aériens doit être reconstruite et que Franco estime que le plus simple est encore de faire reconstruire le pays par les vaincus à savoir par les anciens soldats de l'armée républicaine et donc il va rester un an dans ce camp de travail forcé en essayant d'en faire le moins possible il a la chance de ne pas tomber sur un camp trop sévère puisqu'il y a eu beaucoup de camps de travail forcé en Espagne dans les premières années de l'après-guerre et tout dépendait de la personnalité du chef du camp en fait donc si on tombait sur un sadique on ne s'en sortait pas et à l'époque il y a eu beaucoup de camps où on mourait énormément et puis si on tombait sur un type qui prenait sa nomination à la tête de ce camp avec comme un mal en patience on avait une chance de s'en sortir ce qui a été la chance de Hunkrell puisqu'il était dans un camp où on travaillait certes mais on n'était pas forcément en proie à d'autres ennemis que la faim et les parasites corporels donc donc voilà il arrive à survivre il finit par rentrer chez lui au bout d'un an et la question était ? Non parce que je ne vais pas vous raconter vous répondez mais justement il n'a qu'une hâte c'est de rentrer chez lui de retrouver la douceur du foyer mais comment se passe justement la vie quotidienne en Espagne à cette époque là ? Est-ce que vous pourriez nous faire un portrait justement de donner un petit peu la couleur de ce que vivent les Espagnols à ce moment là ? Alors ce que vivent les Espagnols à ce moment là dépend évidemment du camp dans lequel vous étiez pendant la guerre si vous étiez du côté des franquistes tout va bien ou à peu près si vous étiez du côté des républicains et bien c'est simplement l'avènement de l'extrême droite au pouvoir sans aucun contre-pouvoir sans droit humain sans l'ombre d'une possibilité d'avoir une action d'exercer ses droits quoi alors ce qu'il est important de savoir c'est que quand il m'est arrivé très longtemps de faire parler les gens qui avaient vécu cette époque ils avaient tous pour en parler la même expression de dire que la guerre ça avait été atroce mais beaucoup moins que l'après-guerre parce que l'après-guerre ça a été la disette organisée la misère organisée la répression une répression absolument sauvage c'est-à-dire qu'on pouvait se retrouver tout le monde a entendu parler de ce qui s'est passé en France occupée à l'époque où les juifs ont été en but à la moindre dénonciation n'importe qui pouvait dire au troisième étage de la rue machin la famille Truc n'est pas aussi catholique que vous le pensez ou des choses comme ça ça suffisait à envoyer quelqu'un dans un camp de concentration puis dans un camp d'extermination et bien dans l'Espagne de l'immédiate après-guerre c'est un petit peu la même chose et beaucoup de franquistes ont pu récupérer des appartements ou des endroits qui leur faisaient envie par le simple fait d'envoyer une lettre de dénonciation alors tout ça est très peu connu parce que comme je le dis dans le prologue du livre si les nazis avaient gagné la deuxième guerre mondiale il est probable que nous ne serions pas du tout nous n'aurions pas du tout la même image de la deuxième guerre mondiale que celle qui est la nôtre parce que les alliés ont gagné parce que les alliés ont gagné nous savons ce qui s'est passé mais si les nazis avaient eu une chance d'effacer leurs propres crimes bien entendu ils l'auraient fait parce que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire et donc en Espagne l'histoire a été écrite par les franquistes et dans l'Espagne d'aujourd'hui on ignore en fait ce qui s'est passé on l'ignore pour deux raisons premièrement parce que les franquistes avaient intérêt à effacer leurs crimes et puis parce que les républicains avaient intérêt à en parler le moins possible pour ne pas transmettre à leurs enfants le risque de pouvoir dire quelque chose d'imprudent qui pourrait leur faire courir un risque éventuellement mortel donc nous sommes dans un pays peut-être que ce que je peux dire c'est qu'à une époque le beau frère de Franco qui s'appelait Serrano Sunier lui avait dit oui mais pour faire ce que vous voulez faire il faudrait tuer la moitié de l'Espagne et Franco a répondu et bien nous ferons ce qui est nécessaire donc nous sommes dans ce pays là et c'est dans ce pays là que ce jeune Angel du haut de ses 16 ans décide de passer à l'action alors il va faire des actions absolument dérisoires mais chaque action dérisoire est un risque pour sa vie et puis il va essayer aussi de faire en sorte du haut de ses 16 ans d'organiser la survie de sa famille de sa mère de son petit frère de sa petite soeur et de son frère qui a le même âge que lui et nous regardons ce que c'est la vie quotidienne ce que c'est que la vie quotidienne dans un pays qui est devenu une prison à ciel ouvert oui parce qu'il y a des moments joyeux aussi dans le livre c'est vrai qu'il y a la terreur de l'après-guerre et de l'ambiance très pesante et très lourde dans la ville mais Angel c'est un adolescent qui fait plein de rencontres qui a une espèce d'appétit de vivre et une énergie qui est folle comment vous avez travaillé pour essayer de reconstituer comme ça toute cette période je crois que votre père était ancien républicain espagnol c'est ses témoignages c'est recueillir aussi des témoignages d'autres personnes vous avez rencontré des membres d'associations dites-nous tout j'ai recueilli tout ce que j'ai pu en commençant par les confidences de mon père puisqu'un créé le gémeau littéraire de mon père qui s'appelait Vicente j'ai aussi essayé de faire parler tous les vieux tous les vieux et toutes les vieilles que j'ai rencontrés pendant cette période pour leur faire simplement les laisser parler les écouter juste sans poser particulièrement de questions juste dire mais c'était comment alors à l'époque et donc j'ai attendu de laisser les phrases se dérouler et au bout d'un moment on se rend compte que c'est un peu toujours les mêmes choses qui reviennent la même histoire la peur la faim et malgré tout l'espoir la rigolade la fête parce que même si les trois quarts des chansons étaient interdites s'amuser étaient interdits enfin ça rappelle énormément ce qu'on entend aujourd'hui raconter sur les pays où il y a la charia et l'ordre islamique et tout ça mais c'était pareil c'est les ennemis de la joie de vivre qui sont au pouvoir donc tout est interdit tout ce qui est un peu drôle est interdit et malgré ça tout ce qui est un peu drôle arrive quand même et on dit souvent que le rire et l'humour et la politesse du désespoir mais c'est complètement vrai c'est à dire que quand il n'y a plus rien d'autre à faire et bien on rit on s'amuse on raconte des histoires et on se moque de soi-même et on tourne en dérision les puissants bien sûr en essayant de faire en sorte que quand les murs ont des oreilles qu'on soit dans un endroit à peu près sécurisé et donc voilà j'ai essayé de rendre compte de ça en ayant à la fois conscience qu'il aurait fallu être j'ai essayé de rendre ce qui était l'extraordinaire appétit de vivre de cette génération j'ai essayé je ne suis pas sûre d'y être complètement arrivée mais j'ai essayé mais je pense que de toute façon tu as une écriture qui frise donc comme ton regard donc il y a toujours dans les moments les plus graves et les plus terrifiants il y a quand même ce en réel il rit parce qu'il faut mieux en rire qu'en pleurer et puis parce que c'est sa survie mais je pense que c'est ton tempérament de 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 d'écrivain que de c'est peut-être mon héritage c'est aussi ton héritage oui j'ai toujours entendu mon père raconter c'est à tel point d'ailleurs que pendant de très nombreuses années j'ai cru que c'était assez marrant d'être dans ce camp de travail ou dans ce camp de concentration parce qu'à chaque fois c'était des anecdotes où on pouvait rire on riait même franchement parce que parce que voilà parce qu'à un moment dans le livre je sais pas c'est une anecdote qui me vient à l'esprit mais il doit il doit pousser une brouette sur une passerelle au dessus d'un précipice de 5 mètres et il pense qu'il va tomber quoi et il trouve que ça a drôlement d'allure après avoir fait la guerre après avoir survécu au bombardement au poux à la fin au camp de concentration au retour aux travaux forcés et finalement finir par se vautrer pour avoir été incapable de conduire une brouette il trouvait que ça peaufinait le tableau mais la dernière fois que vous étiez venue pour votre précédent livre qui évoquait aussi une partie de qui évoquait la guerre d'Espagne je mourrais une autre fois vous avez raconté une anecdote assez bouleversante où effectivement vous avez recueilli toute une série de témoignages de votre père qui racontait des choses assez positives des anecdotes drôles justement de ce camp et qu'à un moment vous avez eu envie de faire le voyage avec lui au niveau du camp et que finalement il n'a pas voulu sortir de la voiture absolument oui c'est vrai c'est vrai il parlait toujours avec beaucoup de dérision de tout ce genre de choses n'empêche que le jour où très peu de temps avant sa mort il s'est retrouvé à Saint-Cyprien qui est devenu depuis une station balnéaire tout à fait tout à fait charmante pleine de parasols et de glace et de chaises longues et tout ça et au moment où mon neveu et mon frère on croyait tous qu'il allait sortir et nous raconter des tas de trucs il a dit moi je ne sors pas de la voiture faites ce que vous allez à faire mais moi je veux partir d'ici donc il n'a absolument pas remis un pied sur le sable de la plage de Saint-Cyprien pour parler de choses plus drôles confesse quel est le titre que tu as que tu as un moment envisagé pour ce livre pour vous dire à quel point elle est drôle est-ce qu'on est en train de parler de guerre et poux oui guerre et poux guerre et poux c'est juste pour la blague mais évidemment Héloïse Héloïse n'a pas été n'a pas voulu de guerre et poux mon père aurait adoré mais oui c'était l'argument que d'ailleurs tu m'avais annoncé et je me permets Émilie de t'interrompre un peu parce que je reviens à la question initiale qui était la programmation de la rentrée littéraire et ici nous avons programmé Isabelle à la rentrée c'est parce que je pense que Isabelle a une certaine image et qui n'est peut-être pas celle d'un écrivain littéraire et moi je pense que c'est un grand écrivain qui a une vraie plume et je voulais justement la programmer à la rentrée littéraire pour qu'elle assumait la beauté et l'élégance de son écriture et la poser en tant qu'auteure et pas simplement chroniqueuse ayant etc voilà non mais c'est vrai que ce livre on parlait du livre de Gaëlle Noir tout à l'heure je disais qu'il y avait un grand pouvoir d'évocation c'est le cas aussi c'est le cas aussi c'est un livre très très puissant qui qui est un livre très qui n'est pas sur la guerre qui est sur enfin qui est sur une forme de guerre larvée en fait parce que tu parles de l'Espagne qui est une prison à ciel ouvert et pour les républicains survivants pour les familles de républicains c'était une ils étaient en quelque sorte enfin d'abord ils étaient survivants certainement et et la guerre n'était pas il y a une répression terrible absolument sauvage mais moi j'essaye de porter la voix de ceux qui durent se taire une génération entière a dû se taire alors que c'était des gens magnifiques qui avaient des valeurs magnifiques qui durent se taire parce qu'on les y obligea parce que par prudence il ne fallait surtout pas que les enfants puissent répéter quoi que ce soit qui avait été entendu à la maison et donc et donc cette voix s'est tue aujourd'hui il n'y a même plus de survivants ou à peine et donc et donc voilà j'estime que cette voix là mais c'est très bien c'est très bien de voilà de se faire la mémoire de de mettre des mots et puis après de pouvoir voilà j'espère que vous aurez l'occasion de voilà de rentrer dans ce roman et puis de de voilà d'imaginer de votre côté et de voilà que la mémoire comment dire se propage et puis c'est un livre sur l'amitié aussi très fort sur l'amitié parce que parce que ce qui la seule sécurité qui reste la seule structure qui reste dans cette répression c'est la solidarité la camaraderie l'amitié entre ceux qui luttent ensemble et ceux qui leur permettent de lutter parce qu'il n'y a pas que ceux qui passent à l'action il y a aussi ceux qui par leur silence et leur complicité passive leur permettent de passer à l'action et donc cette phrase je peux me passer de l'aube vient du jeune héros qui après avoir discuté toute la nuit avec ses camarades dans des endroits sûrs en l'occurrence dans un tramway qui rentre au dépôt et dans lesquels on est sûr qu'on est sûr de la seule présence de gens qui sont d'accord entre eux il se sent tellement réconforté malgré l'ambiance il se sent tellement fort et tellement sûr de l'amitié de ses camarades qu'il a l'impression que ça lui serait parfaitement indifférent que le soleil ne se lève pas il a l'impression qu'il pourrait se passer de l'aube parce qu'il a la chaleur et la camaraderie de ceux avec qui il lutte et ça je crois que c'est un sentiment très fort et qui réunit tous les gens qui ont eu à un moment ou à un autre à lutter contre l'innommable c'est aussi la camaraderie et la solidarité je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut appliquer pour les personnages de votre roman il y a une phrase qui m'a touchée dans votre livre Virginie Caillebasside et je me suis dit que c'est une phrase qui aurait pu sortir de la bouche de votre héros Isabelle Alonso qui est tirons notre courage de notre désespoir même oui c'est une phrase de Sénèque qui a quand même écrit des choses assez admirables et effectivement j'écoutais très attentivement c'est très bouleversant tout ce que tu viens de dire et c'est vrai que soit on coule soit effectivement on essaye de rire c'est la politesse du désespoir effectivement et il faut absolument se relever c'est le coup on va au fond de l'eau donc on donne un grand coup de talon et on remonte sinon on remonte pas du tout mais oui évidemment et après voilà ce sont deux héros masculins comment voilà comment on se met dans la peau d'un homme pour écrire quel a été votre choix vous au départ de prendre un héros masculin c'était en hommage à votre père directement alors je pardon je me permets d'interrompre un petit peu parce que donc c'est le sixième roman qu'on publie d'Isabelle et ça fait que quand même sur ces six romans quatre cinq d'entre eux étaient consacrés à cette plus ou moins cette mémoire familiale et cette histoire et tu as les trois premiers étaient du point de vue d'abord d'une petite fille puis d'une adolescente enfin donc du point de vue de quelqu'un qui ressemble beaucoup à Isabelle Alonso beaucoup et puis depuis les deux derniers romans sont écrits du point de vue d'un jeune homme enfin d'un petit garçon et puis d'un jeune homme et je trouve que tu as ton écriture et tes romans ont gagné en épaisseur en profondeur parce que le roman est plus vrai que la vie et je pense que le roman est capable effectivement de mettre des mots sur des silences de mettre des mots sur du non-dit de mettre des mots sur l'indicible et et tant que tu écrivais un peu de ton point de vue c'était peut-être un petit peu moins peut-être moins inspirant et je trouve que là vraiment tes livres ont encore gagné et sont d'une épaisseur et d'une profondeur impressionnantes c'est à dire que je me suis demandé évidemment quand j'ai décidé de raconter l'histoire inspirée directement par l'histoire de mon père est-ce que j'allais la mettre à la troisième personne et effectivement la troisième personne introduisait une distance qui me paraissait peu compatible avec le fait d'être au plus près du héros il fallait que ce héros parle qu'il dise je c'est moi c'est moi qui ai décidé de m'engager à 15 ans dans l'armée c'est moi qui ai décidé de retourner en Espagne après il fallait qu'il dise je mais dire je c'est aussi un personnage qui par la suite est devenu mon père alors là là je me suis dit il y a des implications psychanalytiques extrêmement compliquées et je me suis dit oui mais non ce n'est pas du tout mon père d'abord c'est un personnage et c'est un personnage qui n'a même pas idée qu'un jour il sera le père de qui que ce soit donc ça m'a déjà un petit peu vous voyez vous voyez qu'ils sont drôles et puis aussi il y a quelques donc j'ai dit je pour être au plus près du personnage mais il y a aussi autre chose qui fait que ça a mis une distance qui m'a permis de prendre cette histoire en main et de me mettre à l'intérieur du personnage et c'est le français parce que le livre est écrit en français et je pense que j'aurais été parfaitement incapable de l'écrire en espagnol parce que là ça aurait été beaucoup trop près beaucoup trop intime beaucoup plus au plus près de l'os je ne sais pas et donc en mettant l'écran du passage au français même si j'introduis énormément de mots en espagnol et d'expression espagnole ou que je traduis directement de l'espagnol des idiomatismes ça permet quand même une distance donc je dis je je me rapproche mais je ne dis pas yo je dis je et ça me permet d'avoir un filtre qui me permet donc de me rapprocher au plus près voilà ça a été ça c'était ça l'idée quoi mais écoutez en tout cas ce personnage on s'y attache évidemment comme on s'est attaché aussi à Géline avant pour le je mourrais une autre fois et la question évidemment c'est est-ce qu'il y aura une suite à ces aventures voilà le livre se finit dans les années 40 voilà on le suit sur plusieurs années et on a envie de savoir ce qui va se passer après parce que il y a ce qui se dit dans le roman c'est tous ces personnages qui disent bon voilà la guerre est bientôt finie Hitler va partir Mussolini aussi donc Franco va partir avec et nous en lisant on sait et malheureusement que non Franco va rester pendant des années et des années donc qu'est-ce qui va se passer pour ce héros qui est en mauvaise posture oui le défi de la suite c'est évidemment que le lecteur va savoir ce qui va se passer mais le personnage lui ne le sait pas et même il est persuadé du contraire parce que personne n'aurait parié que Franco allait rester au pouvoir après nous sommes nous quittons Ingres et Lissi le 4 avril 44 le 4 4 44 et donc le 4 4 44 nous nous savons que nous sommes à deux mois du débarquement des alliés mais déjà ça se sait que les américains arrivent qu'ils se préparent ils sont déjà en Italie enfin bref on le sait que les alliés vont gagner la guerre les franquistes aussi le savent et donc il y a à ce moment là une espèce d'énergie extrême de la résistance antifranquiste parce qu'on se dit voilà encore quelques mois et ça va être le retour de la république bien entendu ça ne va pas du tout se passer comme ça et nous allons assister à l'une des plus grandes trahisons les républicains espagnols ont déjà été très trahis par leur armée par les alliés par les anglais par les français et ils vont être trahis maintenant par les vainqueurs de la deuxième guerre mondiale et ils seront trahis encore dans les années 50 quand finalement l'Espagne entrera à l'ONU et là ils sauront que c'est foutu mais pendant toutes ces années ils vont garder l'espoir que peut-être ils vont y arriver et ils n'arrêteront pas d'essayer et ça c'est aussi une chose qu'on ne sait pas et alors est-ce qu'on aura une suite ? évidemment ah quel plaisir comme disait je crois André Gide mon livre est fini je n'ai plus qu'à l'écrire bon c'est une question que je peux évidemment vous retourner aussi Virginie Caille-Bastide parce que c'est vrai que ces aventures-là on a envie de suivre à nouveau Tristan qui a pris une espèce de petit chemin parallèle à l'équipage de l'ombre est-ce que c'est des personnages qui sont encore avec vous ? oui il faudrait que j'en invente d'autres parce que là j'en ai massacré quand même pas mal j'ai eu beaucoup de déchets dans le livre je n'ai pas fait de quartier donc là si je continue parce que je voulais quand même le finir il y a un moment où on peut bon ce n'était pas le conte de Monte Cristo non plus je ne sais pas je suis en plein en train de me poser la question mais c'est vrai que c'est tentant nous on serait ravis en tout cas de suivre un deuxième roman parce que on n'a pas eu l'occasion évidemment d'en parler des deuxièmes romans c'est sûr mais la suite voilà mais c'est vrai que c'est un moment aussi important dans la vie d'un auteur dans le parcours d'un auteur dans une maison d'édition et puis dans le suivi d'un auteur par son public donc voilà nous saurons être patients d'ici là nous avons de toute façon énormément de livres à lire merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à vos questions sans transition pour ouvrir les coups de coeur des libraires parce que nous aussi évidemment on a envie de vous faire partager des choses de vous dire un petit peu ce que pas tout ce qu'on a lu et ce qu'on a aimé parce qu'évidemment il y a beaucoup beaucoup de livres mais voilà une petite sélection courte parce qu'il faut faire aussi en fonction du temps des livres que nous avons lus aimés et que nous aimerions vous faire partager dont on a parlé ou pas forcément beaucoup dans la presse qui sont sur les listes de prix ou même pas du tout là en l'occurrence ils n'y sont pas du tout et c'est pour essayer de faire parler un petit peu de ces livres qui nous ont touchés émus et qu'on aimerait qu'on espère avoir une longue vie sur les tables de la librairie le livre de Eric Reynard La chambre des époux qui est pour moi un très très beau livre un très grand roman d'amour sachant que c'est un sujet qui est difficile qui touche tout un chacun je pense malheureusement puisque Eric Reynard dans ce livre qui est un roman nous présente un personnage principal qui est un double de lui-même qui apprend que sa femme est atteinte d'un cancer du sein elle a 40 ans donc évidemment à 40 ans le cancer est très virulent et le couple est évidemment bouleversé complètement touché par cette nouvelle et va décider plutôt que de se laisser envahir par la douleur de se battre et ce livre c'est Eros contre Thanatos c'est le triomphe de l'amour c'est essayer de s'aimer et se lancer un pari fou le couple décide en fait que durant tout le temps que va durer les traitements de sa femme et jusqu'à l'opération en fait le narrateur qui s'appelle Eric qui est double complet d'Eric Rénard va finir son roman à ce moment-là le narrateur écrit Cendrillon qui est un des romans d'Eric Rénard vous avez peut-être lu et il finit le roman elle se fait opérer elle est en rémission le roman connaît un immense succès et qu'est-ce qu'on fait après ça et est-ce que finalement l'amour peut sauver tout est-ce que on a un pouvoir magique quand on aime est-ce qu'on peut voilà pouvoir sauver tout un chacun c'est la question que pose ce livre qui ne cesse après de jouer dans les mises en abîme c'est un livre difficilement racontable mais qui est aussi très court où il y a effectivement plein de jeux de mise en abîme vous allez trouver des personnages il y a un double littéraire qui est à l'intérieur aussi du roman une histoire dans l'histoire mais qui gravite autour de ça de ce pouvoir magique de l'amour il y a aussi beaucoup d'humour dans ce livre notamment justement Eric Reynard qui se met en scène dans un festival du livre où il y a un enjeu très fort où il n'est pas du tout à même de pouvoir jouer le jeu et de pouvoir convaincre le public parce que c'est ça aussi c'est un grand livre sur l'acte d'écriture aussi et c'est un livre très beau qu'on a envie après d'offrir à tous les gens et de leur proposer de le lire comme un antidote justement à la maladie et à la mort voilà très très beau texte et le second de Claire Barré qui s'appelle Pourquoi je n'ai pas écrit de film sur Sitting Bull alors pour l'anecdote nous avons souvent l'occasion à la librairie Mola de filmer les auteurs et Claire Barré je l'ai rencontré à la présentation de la rentrée littéraire Robert Laffont puisque ce livre sort aux éditions Robert Laffont en juin et j'ai vu un petit bout de jeune femme approcher de moi une fille toute mince toute petite tatouée de la tête au pied et qui m'a dit voilà ce livre là en fait c'est mon histoire je vais vous la raconter alors je transmets ses dires elle était dans sa cuisine à déjeuner avec sa famille son mari ses enfants et elle se retrouvait avec l'impression sur ses rétines de visage d'un chef indien et cette image elle l'a pendant plusieurs jours voire une semaine pourquoi on a cette image là elle va se poser la question elle va s'apercevoir en regardant sur internet que cette image qu'elle a sur ses rétines correspond au portrait d'un chef indien qui a véritablement existé qui s'appelle Sitting Bull un indien Lakota qui a vécu au Dakota et qui a fini avec Buffalo Bill dans les réserves et qui s'est fait tuer d'ailleurs par l'un des siens donc voilà pourquoi elle va s'apercevoir que ce Sitting Bull il a encore un descendant avoir évidemment l'irrésistible envie d'aller aux Etats-Unis pour essayer d'interpréter ses signes et puis aussi on se retrouve avec l'impression d'un chef indien devant ses yeux qu'est-ce qui se passe est-on normal elle décide d'aller voir une chamane donc elle tape sur internet chamane Paris etc se rend au rendez-vous se retrouve dans une salle une petite salle où sous le bruit des tam-tam elle s'allonge et se retrouve à un rêve éveillé où elle va chevaucher un aigle et sillonner les Etats-Unis les aigles sur le dos d'un aigle et se réveiller et la chamane lui dit c'est bien ce que je craignais vous êtes chamane vous aussi donc ce livre là c'est à la fois un grand road movie à travers les Etats-Unis parce que vous doutez bien que ce voyage elle va le faire elle va rencontrer le descendant de Sitting Bull donc nous on part avec elle à sillonner l'Amérique et puis c'est aussi une initiation spirituelle fascinante et passionnante voilà donc c'est un livre dont on ne sert pas indemne et on est évidemment complètement sous le charme de Claire Barré de ses aventures alors pour l'anecdote on lui a donné un surnom là-bas aux Etats-Unis c'est Petite Sauterelle et c'est vrai que ça correspond tout à fait à l'image que j'ai eu d'elle ses grands yeux pétillants et ses espèces de voilà d'appétit de vivre qu'elle a je laisse la parole à Pierre Coutel qui va à son tour nous parler de ses livres merci beaucoup merci Emilie merci bonsoir alors alors on va deux livres de genres complètement distincts mais un livre qui je pense se rapproche assez de l'esprit de celui d'Isabelle Alonso qui est dans l'épaisseur de la chair de Jean-Marie Blas de Robles qui est un très très beau livre sur la mémoire et sur la mémoire elle-même rattachée à une histoire qui est en l'occurrence l'histoire de l'Histoire de l'Algérie c'est un livre et je pense que c'est l'un des signes auxquels on reconnaît les grands livres c'est-à-dire que le charme par lequel il vous saisit est relativement indéfinissable c'est pas le style n'est pas surapparent c'est une série de 250 fragments plus ou moins longs par lequel en fait il raconte l'histoire de son père puisqu'en fait tout commence de façon assez simple où son père un soir lui dit d'énervement en fait tu n'es pas un vrai pied noir alors c'est une question qui n'a jamais travaillé par ailleurs l'auteur et d'énervement l'un matin il part il prend un bateau pour aller pêcher il tombe à l'eau et donc il se noie et donc qu'est-ce qu'on fait quand on se noie et bien on se souvient puisque les choses ont une fin il faut les recommencer depuis le début et donc en l'occurrence ce souvenir c'est pas celui de sa propre vie c'est celui de la vie de son père qui est en fait qui a passé son enfance dans l'Algérie et qui est lui-même issu d'une famille de colons espagnols puisque en fait les espagnols ce qu'on ne sait pas toujours ont été un contingent extrêmement important à la fin du 19ème et entre autres les espagnols les andalous dans l'Algérie française et ce qui est extraordinaire donc il va raconter la vie de cet homme qui est une vie assez incroyable puisqu'il va participer à la libération de l'Italie après le débarquement de 1942 puis après celle de la France et ce qui est extrêmement brillant c'est qu'il a réussi à le faire ce récit là qui est vraiment presque une lettre d'amour absolu d'un fils à son père mais sans mettre en scène cet amour cet amour il transpirait uniquement par le récit qui est fait de la vie de cet homme là et surtout c'est un livre qui a beaucoup d'humour ce qui n'est pas toujours le cas des livres des fils sur leur père il faut bien l'admettre et donc cet humour il apparaît entre autres car au fur et à mesure qu'il se noie apparaît dans l'imaginaire de l'auteur un perroquet qui s'appelle Heidegger ce qui est déjà extrêmement pertinent d'un point de vue philosophique et ce perroquet est en fait le perroquet de la mauvaise conscience qui lui dit mais en fait tes histoires n'intéressent personne et puis tu en fais toujours trop etc et c'est un livre absolument bouleversant extrêmement touchant et même si vous n'avez pas d'intérêt particulier familial ou même historique sur l'histoire de l'Algérie c'est un livre parfaitement sidérant que je recommande grandement bien sûr bien sûr j'ai participé à une conférence à Nancy justement avec cet auteur là et c'est vrai qu'il est absolument vibrant il donne une envie folle de lire le livre alors vous venez encore de démultiplier cette envie merci c'est un livre vraiment fascinant alors dans un genre très différent depuis quelques années il est à la mode dans l'édition française mais on ne saurait s'en plaindre la réédition de Merveille oubliée ou jamais traduite et celle-là en fait partie donc Shepard Lee de Robert Montgomery Bird si quelqu'un connaît cet auteur dans la salle qu'il lève le doigt ou se tase à jamais et donc en fait c'est un roman qui est paru en 1844 aux Etats-Unis et qui à sa parution est salué par Edgar Poe comme étant le premier vrai grand roman américain donc il a quand même des lettres pour lui le livre a été complètement oublié pendant presque un siècle et puis il finit par reparaître aux Etats-Unis il y a quelques années ce qui le fait arriver maintenant en France c'est un livre extrêmement drôle en fait Shepard Lee est un bonhomme qui hérite de son père qui donc on est au milieu du 19ème aux Etats-Unis son père a été un vrai pionnier a créé une ferme tout va bien elle est opulente c'est formidable le père meurt il en hérite mais sauf que lui c'est un raté total c'est un raté qui comme tout bon raté c'est toujours la faute des autres c'est à ça qu'on reconnait les vrais ratés c'est que c'est jamais les environnements qui les ont mais c'est vraiment toujours la faute des autres et à partir de là évidemment la ferme tombe en faillite enfin il se dit qu'il a une vie absolument misérable c'est trop pénible et un soir dans un marais une bataille dégénère et voici qu'il meurt et voici qu'au moment de mourir il se réincarne dans la personne qui est à côté de lui qui se trouve être c'est une bonne chose le bon bourgeois de la ville donc en fait son âme transmigre dans le corps de ce bon bourgeois il dit ça y est la vie m'appartient j'ai la fortune j'ai le pouvoir une femme magnifique et puis en fait une fois de plus tout va de mal en pie parce qu'en fait quand on est un raté on est un raté quel que soit le corps dans lequel on est et en fait on va suivre dans ce livre à peu près six transmigrations parce qu'au fur et à mesure il finit par avoir le processus pour où il sait comment passer d'un corps à l'autre qui donne un portrait absolument extraordinaire et c'est extrêmement drôle surtout le charme du livre tient à ça de la société américaine du 19ème donc il va être dans le corps d'un usurier dans le corps d'un philanthrope pour finir évidemment dans le corps d'un esclave noir qui sera sa dernière incarnation c'est vraiment une trouvaille c'est pas du tout une simple curiosité qu'on lirait parce que ça a été un livre important pour les américains c'est un livre duquel vous sortez avec une joie et un plaisir de lecture même si c'est un rire un peu sardonique absolument considérable voilà et c'est désormais maintenant c'est Marie-Aurélie qui va officier merci bonsoir alors moi je vais également vous parler de deux livres deux livres américains le premier c'est une partie rouge de Maggie Nelson qui s'inscrit dans une veine qu'on voit de plus en plus de nos jours qui est vraiment issue de l'Amérique des Etats-Unis qui est celle de la narrative non-fiction là elle est publiée aux éditions du sous-sol qui est une petite maison d'édition qui est particulièrement spécialisée dans ce domaine là où on est vraiment dans le réel le fait divers voire l'écriture de soi et là c'est un peu tout ça que Maggie Nelson mélange puisqu'elle va raconter son histoire ou plus exactement l'histoire de sa famille Maggie Nelson est née au début des années 70 et en 69 donc juste avant sa naissance sa famille est au coeur d'une tragédie puisque la soeur de sa mère est victime d'un serial killer elle fait partie des nombreuses victimes des 12 ou 13 victimes je crois d'un serial killer qui sévit dans le Michigan donc évidemment Maggie Nelson n'est pas née à cette époque là mais elle va vivre toute son enfance et toute sa vie avec le fantôme de cette tante inconnue qui va planer au dessus de sa famille et de sa vie d'enfant sa mère est traumatisée par la perte de sa soeur elle va vivre longtemps dans la paranoïa étant persuadée d'être la prochaine victime quoi qu'il en soit dans les années qui suivent le meurtre un homme est arrêté il y a un procès etc l'affaire est classée devenue adulte Maggie Nelson devient journaliste et écrivain et elle va écrire un très court texte de la prose poétique autour de sa tante et la famille est recontactée à peu près 6-7 ans après l'apparution de cet essai des analyses ADN permettent de montrer que le coupable présumé n'est pas le bon et quelqu'un d'autre est arrêté donc toute la famille va devoir replonger dans le nouveau procès dans l'enfer qu'ils ont vécu ces 30 dernières années et c'est ça cette partie là que Maggie Nelson va raconter le moment où cette famille donc le grand-père la mère et Maggie vont se réunir ils vont vivre même sous le même toit dans une location à proximité du palais de justice ils vont vivre ensemble ils vont aller au procès ensemble elle va prendre des notes elle va se replonger dans cette affaire là et à travers ce récit là elle va évidemment raconter les bribes de son enfance les bribes de souvenirs qu'elle a liées à cette affaire-ci c'est un livre magnifique parce que c'est vraiment l'écriture de soi c'est l'économie le texte comme vous voyez est assez court c'est une économie de mots et c'est très sensible le bandeau donne une une citation de Knausgaard qui est cet écrivain danois qui a le projet complètement fou de raconter sa vie en sept volumes on le prend pour le Proust danois et il dit que c'est l'un des meilleurs livres qu'il ait lu ces dernières années et vraiment le bandeau est complètement justifié parce que l'écriture est virtuose et le deuxième livre dont je vais vous parler c'est une histoire des loups de Emily Frilund c'est un premier roman qui paraît aux éditions Gallmeister c'est un premier roman c'est un ovni je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce livre parce que c'est très difficile d'en parler mais ce livre il a vraiment quelque chose quelque chose qui prend sous la peau c'est l'histoire d'une petite enfin d'une jeune fille elle a 14 ans elle s'appelle Maddy elle vit au bord à la frontière entre le Canada et les Etats-Unis au bord d'un lac dans une cabane ça ressemble vraiment plus à une cabane qu'à une maison avec ses parents elle a un rapport assez distant à ses parents c'est une petite fille enfin une jeune fille assez solitaire elle a peu d'amis à l'école elle entretient surtout des rapports de fascination à la fois avec ses professeurs ou avec même les autres ses camarades de classe jusqu'au jour où en face du lac une maison est construite un peu plus jolie que la sienne et une famille y emménage un jeune couple avec un petit garçon et dès qu'il fait nuit quand les lumières s'allument elle voit tout ce qui se passe dans la maison d'en face et elle va les observer assez longtemps et ce processus de fascination va s'appliquer aussi à eux et finalement elle va les rencontrer elle va les rencontrer et elle va devenir la babysitter du petit garçon Paul elle va se lier à eux et sous cette apparence assez charmante assez légère la maman est très très gentille assez drôle on va comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce que le récit se fait par Maddy mais des années plus tard on imagine une Maddy devenue adulte probablement à 40 ans qui repart en arrière sur cet épisode de sa vie et donc par quelques petites phrases toutes les 20-30 pages j'aurais dû m'y attendre j'aurais dû savoir que donc on comprend quelque chose s'est passé je ne vous dis pas quoi évidemment c'est un très très un très beau roman comme je disais un roman d'ambiance on est on pourrait presque croire qu'on va basculer dans le fantastique tant la nature est omniprésente tant le personnage de Maddy est fascinant d'ailleurs pas forcément sympathique mais c'est vraiment un personnage extrêmement dense extrêmement complexe et c'est un livre dans lequel il faut accepter de se glisser et de ne comprendre les choses qu'au fur et à mesure et voilà je finis et je laisse la parole à Marilyn pour les derniers coups de coeur de la soirée et bonsoir alors moi je vais commencer en vous parlant d'amour voilà enfin en vous parlant bien évidemment d'un amour un peu particulier comme c'est souvent le cas en littérature ce livre est un premier roman écrit par une jeune auteure qui s'appelle Marie Berne et qui s'appelle donc le grand amour de la pieuvre il n'y a pas de métaphore il n'y a pas d'image on va vraiment parler de l'amour d'une pieuvre pour un homme pas pour une autre pieuvre sinon ça serait dommage le roman s'ouvre on n'est pas sur une plage on est dans l'eau avec plein de créatures maritimes et dont cette pieuvre qui a la particularité d'être très intelligente parce que par rapport à ses autres camarades elle ne se fait pas attraper par les petits garçons et les petites filles elle arrive toujours à s'esquiver là où commence l'histoire c'est qu'elle voit un garçon rentrer dans l'eau elle croise son regard et elle tombe amoureuse donc elle décide de se laisser emporter et c'est toute l'histoire en fait de cette pieuvre qui va se retrouver dans un aquarium et qui va nous parler de l'histoire de ce jeune homme ce n'est pas dit dans le roman mais c'est intéressant de le savoir ce jeune homme a réellement existé il s'appelle Jean Painlevé et c'est un scientifique mais aussi un artiste vous pouvez voir notamment que la pieuvre a effectivement existé puisqu'il y a un film qui existe sur celle-ci et qui est disponible sur Youtube d'ailleurs si vous voulez aller voir juste par curiosité c'est assez rigolo en tout cas toute l'histoire de cette pieuvre qui se retrouve dans son aquarium elle va nous parler de son histoire d'amour puisque c'est ce qu'elle représente c'est ce que lui représente pour elle tandis que pour lui elle est plutôt l'objet d'une fascination on sait que la fascination c'est beau mais qu'en général ça s'épuise et ça meurt donc imaginez-vous à la place de cette petite pieuvre qui va nous parler d'amour et qui après va nous parler d'une grosse grosse déception l'écriture est assez extraordinaire imaginez en fait vraiment une pieuvre qui va se balancer près de vous c'est complètement hypnotisant c'est un ballet dansant c'est un ballet aquatique et c'est d'une incroyable poésie je vous le recommande tout particulièrement si vous avez envie d'amour un peu original bien sûr merci le deuxième c'est un peu plus difficile dans l'histoire le deuxième c'est la deuxième publication d'un auteur qui s'appelle Richard Ouagamez que vous avez peut-être connu l'année dernière ou il y a deux ans je me souviens plus qui avait écrit un livre qui s'appelle Les étoiles s'éteignent à l'aube Richard Ouagamez en fait est d'origine indienne il est canadien d'origine indienne pour être plus précise dans ce livre il va nous parler beaucoup de ses traditions beaucoup du Canada aussi on commence le roman avec un jeune enfant qui va qui va parcourir un petit peu plusieurs plusieurs coins du Canada avec sa famille et notamment avec sa grand-mère et il va nous parler énormément de tradition de tradition indienne le roman commence de façon assez difficile puisque lors de ce voyage il va perdre sa seule parente qui lui reste à ce moment là qui est sa grand-mère et il va être récupéré en fait par des gens qui vont l'amener dans une école et qui vont lui enseigner à devenir catholique voilà ce qui est assez difficile voire impossible pour quelqu'un qui a déjà sa propre religion et ses propres ses propres croyances et c'est toute l'histoire de ce jeune homme dans cette école très particulière je ne veux pas trop trop vous dévoiler voilà il faut vraiment le découvrir et qui va qu'on va voir grandir et notamment développer une énorme passion pour le hockey sur glace ce jeune homme est talentueux il a un don inné pour ce sport et ce sport qui va le sauver et contre toute attente lui qui aurait pu devenir un grand professionnel va saboter lui-même sa carrière et je vous laisse deviner pourquoi enfin découvrir le pourquoi parce que c'est tout l'objet du livre et c'est toute la surprise en tout cas c'est tout l'objet c'est tout l'objet